Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Ils ont tous exprimé leur volonté de contribuer au renforcement et à la diversification des relations. Plusieurs ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Cette coopération pour la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs porte notamment sur les domaines de l'agriculture, l'industrialisation, l'éducation, formation. Après 2012, 2015 et 2016, 2020, un nouveau programme économique et financier est lancé. Le Fonds monétaire international, c'est journal Abidjan. La mission s'entretient avec les autorités ivoiriennes. Plusieurs questions au cœur des échanges, le cadrage macroéconomique, la stabilité du système financier. Et l'inclusion. Selon le ministère de l'Intérieur, il y a près de 200 partis politiques et 5 groupements politiques. Sur le terrain, certains sont visibles, souvent quasi inexistants, sans activité officielle. Sur la scène politique, l'on voit à peine quelques-uns. Cependant, tout s'affirme, défendent leur idéologie. Mais comment ? On en parle dans le dossier politique. Tout de suite. C'était plus ce jeudi au Salon international de l'agriculture de Paris. La journée était consacrée à la Côte d'Ivoire. Une conférence animée par des membres du gouvernement sur l'agriculture ivoirienne. Ils ont partagé la vision du pays pour relever le défi de la souveraineté alimentaire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi la lettre de créance de plusieurs ambassadeurs. Les diplomates de l'Inde, la Corée, la Turquie, le Sénégal, les États-Unis, la Suède, le Danemark et la Norvège entendent contribuer au renforcement de la coopération, notamment dans les domaines de l'agriculture, l'industrialisation, l'éducation et la santé. On fait le point avec Awatoury. La présentation des lettres de créance de huit ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, le nouvel ambassadeur de l'Inde entend contribuer au renforcement des relations de coopération dans les domaines de l'agriculture, l'industrialisation, de la santé et de l'éducation. Je compte sur mon leadership, travailler dans le sens de renforcer les capacités dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, de l'innovation technologique. Aussi, nous souhaitons renforcer notre coopération industrielle en nous appuyant sur l'exploitation des produits comme la noix de cajou. La Côte d'Ivoire et la Corée, ces 62 dernières années, ont considérablement élargi leur champ de coopération. L'ambassadeur de la République de Corée veut travailler à l'amplification de la coopération bilatérale pendant son mandat. La Côte d'Ivoire abrite la première ambassade sur le sol africain de la République de Corée et c'est un véritable honneur. Nous comptons donc travailler dans le sens de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment le transport, l'éducation et la santé. La nouvelle patronne de la diplomatie turque en Côte d'Ivoire va pour sa part s'investir dans le développement de la coopération bilatérale à travers une présence accrue en Côte d'Ivoire des entreprises privées de son pays. On va beaucoup travailler pour augmenter les relations dans tous les niveaux, dans le domaine de sport, dans le domaine de l'économie, surtout les investissements. Pour l'ambassadeur du Sénégal, les présidents Alassane Ouattara et Makissal ont, ces dix dernières années, donné un nouvel élan à la coopération entre leurs pays. Il va pour sa part s'attacher à mettre en pratique les différents accords et ouvrir de nouveaux champs de coopération. La force de la relation entre les deux pays fait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, en tant qu'ambassadeur, il m'appartient de me mettre en travail, en liaison bien sûr avec les autorités ivoiriennes, pour renforcer cette coopération, la dynamiser. Et l'objectif, c'est de renforcer la résilience de nos deux États. La Côte d'Ivoire et les États-Unis, selon la nouvelle chef de la diplomatie américaine, partagent la même vision pour l'avenir. Elle va donc travailler davantage pour renforcer ce partenariat pour le bénéfice mutuel des deux pays. Notre partenariat continuera à se renforcer grâce à cette vision partagée et les objectifs en commun. Notre travail sera basé sur la confiance et le bénéfice mutuel pour nos deux pays. Le transport urbain, la sécurité routière, les énergies renouvelables, la digitalisation et l'hydraulique villageoise sont au nombre des priorités de l'ambassadeur de Suède en Côte d'Ivoire. Il y a déjà un grand, grand projet où plus de 10 % de la population rurale est impliquée en Côte d'Ivoire pour le fournissement de l'eau potable dans plus de 1 200 villes du pays par une entreprise suédoise. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Danemark qui datent des années 60 sont excellentes. L'ambassadeur Tom Elger-Noring compte les renforcer à travers l'assistance au développement. Mais au-delà de cela, renforcer les relations bilatérales lorsqu'il s'agit de renforcer les relations entre le secteur privé et le secteur public qui sont pour ma part un moteur de développement pour la Côte d'Ivoire et surtout pour toute la région. L'ambassadeur de la Norvège en Côte d'Ivoire place son mandat sous le signe du développement des relations économiques et politiques avec une attention particulière à l'autonomisation de la femme. La Norvège soutient l'Académie internationale contre la lutte contre le terrorisme et je pense qu'ici, la Côte d'Ivoire joue aussi un rôle régional très important et nous, on continue et on va continuer à renforcer nos relations comme un partenaire fiable dans le futur pour la Côte d'Ivoire, pour la région aussi. Le président de la République, Alassane Ouattara, après avoir reçu les lettres de créance des huit ambassadeurs, c'est féliciter de l'excellence des relations que la Côte d'Ivoire entretient avec leurs pays respectifs. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, votre prise de fonction officielle intervient au moment où la Côte d'Ivoire connaît des progrès importants dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines politiques, économiques, sociales et sécuritaires. Sur le plan politique, je me félicite des avancées majeures observées depuis le dialogue politique organisé en 2022, ainsi que la confiance retrouvée au sein de la classe politique. Au niveau économique, la Côte d'Ivoire est restée l'une des économies les plus performantes à l'échelle mondiale, en dépit de l'impact négatif de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Cette résilience a permis de maintenir un taux de croissance économique de 6,7 % en 2022 et une projection de 7 % par an en moyenne. Au niveau sécuritaire, l'État a procédé au renforcement du dispositif de sécurité intérieure, à l'augmentation des effectifs et de la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité afin de lutter efficacement contre toutes les menaces, y compris la menace terroriste dans notre pays. Au thème de la cérémonie de présentation des lettres de créance au chef de l'État, les ambassadeurs accrédités ont eu droit aux honneurs militaires. Un cérémonial orchestré par des éléments de la garde républicaine. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Le diplomate saoudien est en fin de mission. Il est allé faire ses adieux au chef de l'État qui a saisi l'occasion pour saluer la contribution de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au raffermissement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. Côte d'Ivoire, Diplomatie, c'est le magazine que lance le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères. C'est périodique qu'elle sera au cœur des activités diplomatiques. Il permet d'élargir la visibilité sur les actions menées lors de Goretti et Jean-Marc Diadji. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, dispose désormais d'un magazine dénommé Côte d'Ivoire Diplomatie. C'est un bulletin d'une quarantaine de pages en français et en anglais qui relaie l'actualité et les activités de ce département ministériel. Pour le directeur de la communication et des relations publiques, ce magazine permettra aux citoyens de se familiariser à la diplomatie mais aussi de mieux cerner les actions du ministère de tutelle. Tout le monde connaîtra quel travail au quotidien que les diplomates abattent pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire, pour accompagner l'économie ivoirienne. Ce sont tout le temps des investisseurs internationaux qui viennent en Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître que le travail qui est fait avant qu'ils arrivent est un travail qui est entrepris avec les ambassadeurs dans nos représentations diplomatiques. Donc c'est un effort, une participation réelle que toutes ces représentations diplomatiques apportent à l'économie. Il était bon qu'on fasse saluer ce travail-là à travers un magazine. En plus de sa version papier, plusieurs plateformes numériques seront disponibles. Une émission télé dédiée à la diplomatie en partenariat avec la radiodiffusion télévision ivoirienne est également prévue. Des initiatives saluées par la ministre d'État et ses collaborateurs. Ça permettra de savoir que la diplomatie ne se limite pas seulement au verre de champagne. Au-delà du verre de champagne, le diplomate est à la tâche. Le diplomate est au four et au moulin. Le diplomate participe à la promotion de l'image de son pays. Je félicite tous ceux qui ont pu réaliser ce magazine aujourd'hui parce que le ministère d'État qui veut aller loin doit se donner les moyens et je pense qu'à travers ce magazine Côte d'Ivoire Diplomatie, nous pourrons mieux faire connaître le ministère d'État mais surtout les ambitions de la Côte d'Ivoire en matière de diplomatie. Le magazine Côte d'Ivoire Diplomatie est gratuit et disponible dans les ministères et représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Cette périodique sera publiée tous les trois mois. Trois membres du gouvernement face à la presse les enjeux, les défis et les perspectives de la modernisation du transport routier au cœur de cette rencontre ministérielle. Ayamou Soukro, le ministre des Transports a déploré le nombre élevé des personnes tuées par les accidents sur la route 1051 en 2022. Une des mesures prises par le gouvernement est l'instauration du permis à points. Il est rentré en vigueur depuis hier à mercredi. Amadou Kone annonce que des permis ont déjà perdu des points. Le reportage de Kader Sokodougou. Le ministre de la communication et de l'économie numérique Amadou Koulibaly porte parole du gouvernement dans son rôle de modérateur à ses côtés le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Wagondo Diomondé et le ministre des Transports Amadou Kone. Une conférence de presse qui se situe dans le cadre des rendez-vous du gouvernement. Un sujet d'actualité, la sécurité routière. Un thème, la modernisation du transport routier en Côte d'Ivoire, enjeux, défis et perspectives. Les accidents de la route ont fait 1505 morts en 2020, 1614 en 2021 et en 2022 1051. Il fallait réagir. Une stratégie plus resserrée a été adoptée par le gouvernement sur cinq ans de sorte à réduire le 50% en 2025 le nombre de tués sur nos routes. donc l'objectif est vraiment d'être en dessous de 800 tués en 2025. Vidéo-verbalisation, caméra de surveillance, permis à point, le gouvernement sort le grand jeu. Nous sommes le premier pays en Afrique subsaharienne à s'engager dans le permis à point et c'est une très très bonne chose pour la Côte d'Ivoire et nous pensons que cela va venir accompagner les résultats encourageants que nous enregistrons. La police et la gendarmerie vont jouer leur partition. Nous travaillons aussi de concert à l'amélioration de tout l'environnement sécuritaire de la route et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui ensemble d'être ici. Je voudrais faire mienne les conclusions du monsieur le ministre des Transports qui appelle les uns et les autres tous usagers de la route que nous sommes à être des acteurs de cette sécurité routière parce qu'il s'agit de préserver les vies. Le permis à point démarré le 1er mars 2023 a déjà vu des conducteurs perdre des points a annoncé le ministre des Transports Amadou Kouni. Les rendez-vous du gouvernement tribune d'échange est initiée par le centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Pour la deuxième session comme c'est le cas ici à Yamoussoukro les membres du gouvernement à deux ou à trois seront face à la presse. L'événement se fera cette année dans les capitales régionales. Les dossiers apportent la contribution dans la sécurité routière. Les pompiers civils, la Côte d'Ivoire a célébré la 33e journée mondiale de la protection civile. Cette célébration s'est déroulée il y a mercredi 1er mars à Azopé dans la région de la May. L'Office national de la protection civile a mis l'accent sur le rôle des technologies et de l'information dans l'évaluation des risques. Amidi Arasouba La Côte d'Ivoire à l'instar du monde entier a célébré la 33e journée mondiale de la protection civile. Rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques est la thématique de cette édition. Le gouvernement ivoirien veut attirer l'attention du public sur le rôle majeur de la protection civile dans la vie quotidienne des populations et sensibiliser sur les mesures à adopter en cas de sinistre. Vous convenez avec moi que sans les technologies de l'information et de la communication aucune efficacité ne peut être garantie dans la gestion d'une catastrophe. Il faut communiquer mais aussi il faut prévenir les catastrophes. Grâce aux outils modernes qui sont mis à la disposition du grand public et des acteurs de la protection civile nous pouvons non seulement empêcher très certainement la surveillance des sinistres en les prévenant mais limiter leurs effets mais aussi gérer efficacement justement toutes les opérations inhérentes à la subvenue d'une catastrophe. Le ministre Amadou Koulibaly représentant le premier ministre Jérôme Patrick Hachy s'est félicité du choix de ce thème. Les prochains défis ça va être la gestion des données. On s'est anticipé sur le problème de météo. On s'est dit exactement où il y aura des orages, quels sont les endroits où il y a des risques d'éboulement, il y a des risques d'inondation. Félicie à mettre ensemble toutes ces données est une véritable gageuse que le premier ministre a très vite compris et c'est en cela qu'il a créé le comité national de digitalisation de notre pays pour pouvoir apporter davantage de coordination, davantage d'optimisation et de mutualisation des données de façon à pouvoir mieux prendre en charge toutes les problématiques qui pourraient se poser dans notre pays. Créé en 1961 sous le nom du Service national de la protection civile qui devient plus tard la direction de la protection civile, l'ONPC est logé au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. En 2020, l'État ivoirien crée un organisme autonome de gestion des situations de crise, en l'occurrence l'ONPC, qui vient en soutien au groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM actifs depuis 1974. Ce jeudi au Salon international de l'agriculture de Paris, la journée était consacrée à la Côte d'Ivoire. Elle a commencé par une conférence animée par le ministre de l'Agriculture et la ministre des Eaux et Forêts, des Ressources animales et aléotiques. Ils se sont prononcés sur l'agriculture ivoirienne. Ils ont partagé la vision du pays pour relever les défis de la souveraineté alimentaire. Le reportage de Jean-Jacques et Kéréa Dama sont sur place à Paris. Journée de la Côte d'Ivoire, nous sommes au pavillon 1 du Salon international de l'agriculture. Après la présentation du thème « L'agriculture ivoirienne face aux crises externes et internes, le défi de la souveraineté alimentaire » par Noun Koulibaly, le ministre des Ressources animales et aléotiques a développé les opportunités d'investissement de son ministère évalué à environ 323 milliards de francs CFA. La production nationale ne couvre que 44% des besoins en viande, c'est-à-dire bovins, ovins, caprins et volailles, etc. 19,1% des besoins de lait, 16% des besoins en produits aléotiques. Le ministre des Ressources et des Forêts est revenu sur la politique de l'État concernant le cacao provenant de la déforestation. Nous avons pris des dispositions pour que ce cacao qui est produit dans les forêts classées et que dans le milieu rural puisse être labellisé et puisse être légal. Donc, nous utilisons la technique de l'agroforesterie. Le ministre de l'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural a insisté sur les réformes pour garantir la souveraineté alimentaire et cela passe par la mécanisation. Si nous voulons produire de façon intensive, ce ne sont pas avec des moyens rudimentaires que nous allons le faire. Ce sera avec l'utilisation de machines adaptées à l'agriculture si vous voyez qu'en Côte d'Ivoire on ne parle pas tellement de pénurie dans certaines spéculations agricoles, c'est justement parce que les jeunes s'adonnent à l'agriculture. Mais notre objectif en modernisant notre agriculture c'est de les y intéresser davantage. tous ont invité les opérateurs économiques à venir investir en Côte d'Ivoire dans la production et la transformation. Et en marge de la conférence ministérielle qui a marqué la journée ivoirienne, le stand de la Côte d'Ivoire avec une ambiance particulière, une ambiance à l'ivoirienne que je vous invite à voir dans ce reportage du Maman de Kouassi. Le masque Zaouli, patrimoine mondial de l'UNESCO en pleine prestation sous le regard d'une reine-mère et d'un public acquis. Une scène suivie d'un concours des danses des visiteurs. Nous sommes à la célébration de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire au Salon International de l'Agriculture de Paris. Des moments marqués par des dégustations et la promotion des produits du terroir ivoirien. Excellent. Très, très bon. C'est quelque chose trop dilucié, quelque chose d'original quoi, en fait. Au Salon de la Rue Kutu, nous proposons aujourd'hui tous les produits locaux de la Côte d'Ivoire. Spécialement, moi, je suis venu avec la boussoin qui est la liqueur aux épices et puis le piment appelé le Sisi Yibé. Mais tous les ans, je viens acheter des produits à base de safou. La femme s'en sert pour les produits de beauté et puis pour la nourriture. Pour cette journée, le stand Côte d'Ivoire est pris d'assaut par de nombreux visiteurs venir découvrir et faire découvrir la Côte d'Ivoire à des générations. Nous sommes là pour montrer aux enfants la culture de chez nous, pour leur montrer ce qu'on a en Côte d'Ivoire comme le café, le cacao, le chocolat. Je suis très satisfaite du stand de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de... C'est attractif et voilà, on aimerait toutes les années retrouver encore notre stand ainsi. Je me retrouve au pays, là, je viens de sauter l'hymne national. Trop contente et les musiques aussi qui vont avec. Je vois un peu la famille, qui est messe, je dois appeler ça comme ça. Ça me fait plaisir. Je suis Kofi de Dimboko en Côte d'Ivoire. Je suis franco-ivoirien. Je suis rentré à Paris et je suis fier de voir à quel point la Côte d'Ivoire est représentée ici. Le chocolat ivoirien, les noix de cajou, les escargots géants et le garba. Bref, l'on peut tout trouver sur le stand de Côte d'Ivoire. Ici, nous proposons le garba. Le garba pour montrer à l'international au monde entier que le garba que l'on parle de la tequée et le poisson tant salé viennent de la Côte d'Ivoire. Je suis étonnée par la beauté, par la taille de ces escargots. C'est fantastique. Je suis époussouflée. Magnifique. De quoi réjouir les autorités ivoiriennes en visite sur les stands. C'est avec beaucoup de fierté en tant qu'ivoirien cette fois-ci que nous avons constaté la forte présence de la Côte d'Ivoire à cette rencontre internationale importante de Paris. ça donne en fierté d'être ivoirien que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je veux me réjouir de la belle mobilisation de notre diaspora ici en France pour apporter son appui à la journée de la Côte d'Ivoire au salon international de l'agriculture ici en France. Le stand ivoirien restera animé jusqu'à la fin de la 59e édition du Salon international du Paris prévu pour ce dimanche 5 mars 2023. Ici sur place une mission du Fonds monétaire international séjourne actuellement à Abidjan cette importante délégation mène des négociations pour un nouveau programme économique financier au cœur des échanges avec les autorités ivoiriennes. Des sujets comme le cadrage macroéconomique, la stabilité du système financier ont été évoqués. On le voit avec l'anciné Bakayoko. Ces négociations, les 3e du genre engagées par le gouvernement du président Lassane Ouattara doivent nécessairement aboutir à un programme économique et financier échelonné sur les 3 prochaines années. Les échanges porteront entre autres sur des sujets déjà discutés lors de précédentes missions à savoir le cadre macroéconomique, l'évolution du secteur énergie, la stabilité du système financier. Bien évidemment, les questions liées au climat et à la lutte contre le terrorisme qui ont un coût budgétaire important seront également au centre de nos échanges. Dans la balance, Adama Koulibaly met les acquis des deux derniers programmes avec, entre autres, la création de marges budgétaires nécessaires à l'investissement public, l'assainissement des finances publiques, la gestion efficiente de la dette, l'amélioration des performances des administrations fiscales et douanières, la mise en œuvre de plans de restructuration des banques publiques ou même le renforcement de la gestion des risques budgétaires liés aux entreprises publiques et aux partenariats publics privés. Ces programmes ont contribué non seulement au renforcement de la solidité de notre cadre macroéconomique, mais ont surtout contribué à l'amélioration significative du bien-être des populations. Cette mission du FMI intervient dans une période de trip-choc relative à la pandémie, à la crise russo-ukrainienne, et à un resserrement monétaire mondial. Nous allons travailler sur un programme qui va maintenir la stabilité macroéconomique et la viabilité budgétaire et de la dette, tout en créant un processus budgétaire pour les dépenses sociales et les investissements prioritaires. Ce nouveau programme avec la Côte d'Ivoire devrait permettre d'atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire d'ici à 2030. Disons pour objectif la conquête et évidemment la gestion du pouvoir d'État. Selon le ministère de l'Intérieur, il y a 197 partis et 5 groupements politiques en Côte d'Ivoire. Sur le terrain, certains sont moins visibles, souvent quasi inexistants, sans activité officielle, mais il ne manque pas de défendre leur idéologie. C'est le cas des partis comme le RDP, le PIDAR, l'URC. En fait, où sont-ils ? Comment expliquer la pléthore de partis et groupements alors que seulement une poignée est sur la scène politique ? La principale question trouve réponse dans le dossier politique à suivre avec Chantal Akanda. Le PIDAR, parti ivoirien des défis à relévis. Nous sommes de l'opposition centriste. Le RDP, le Rassemblement pour la démocratie et la paix. J'ai 885 secrétaires de section. Ou encore, le RCI, l'Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Nous revendiquons aujourd'hui près de 10 300 militants. des partis politiques reconnus en Côte d'Ivoire et, pourtant, leur nom semble méconnu des citoyens. Pour moi, si on ne connaît pas, c'est les partis qui ne sont pas influents. Les partis conventionnels qu'on a l'habitude d'entendre, c'est le PDCI, le FPI, l'USD, le PIT, le RHDP. Et puis bon, à part ça, les autres partis, en général, je pense qu'ils font de la figuration. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le pays compte à ce jour 197 partis et 5 groupements politiques déclarés dans la base de données. Les partis politiques, pour avoir une résistance légale, doivent être déclarés par le ministre de l'Intérieur. Nous sommes la direction qui est chargée d'instruire le dossier de demande de déclaration des partis politiques. Malgré leur résistance officielle, certains partis politiques peinent à décoller pour jouer pleinement leur rôle. leur quotidien est souvent marqué par des activités ponctuelles. Nous faisons souvent des conférences de presse avec nos activités. Nous faisons des activités de presse pour dire notre position par rapport à une situation sociopolitique du moment. Quand nous avons des griefs contre la CI, nous partons l'air dit que nous ne sommes pas d'accord. Nous participons aux différents dialogues politiques. Nous sommes toujours sur le terrain et nous avons fait plusieurs déclarations. Selon ces responsables, les raisons de leur quasi-inexistence sur la scène politique s'expliquent. C'est avec mes maigres moyens que je finance mon parti. Vous savez, actuellement, en Côte d'Ivoire, ici, l'apport des militants, on ne peut pas compter sur ça. Quand vous les invitez à une réunion, la plupart, pour que ces militants retournent chez eux, ça a trois encore de financer leur transport. Nous sommes un jeune parti, nous sommes en train de faire nos marques. Les Ivoiriens vous demandent je rentre, je gagne quoi ? Aujourd'hui, c'est ça. Les gens ne veulent plus véritablement s'engager dans la vie politique comme ça. Ils veulent toujours attendre quelque chose en retour. Ces difficultés ne sont nullement un frein au combat politique pour ces partis. L'engagement reste ferme. La politique, quand vous rentrez, vous ne pouvez pas quitter. c'est un jeu, mais ce n'est pas un jeu pour les enfants. J'ai l'amour de la politique. Nous travaillons à la pédéralisation de la Côte d'Ivoire. Pédéraliser veut dire conduire à l'évolution, à l'élévation, à la grandeur de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de jeter les bases d'une alliance avec les partis qui ne sont pas trop connus pour pouvoir nous faire entendre et parler d'une même voix. Donc, nous avons déjà trouvé un nom, l'APP, Alliance pour la paix et le progrès. Beaucoup de défis à relévis. Ces partis plaident pour une subvention de l'État. Nous n'avons pas de subvention de l'État. Avec quoi nous allons nous engager dans une élection locale ? Notre souhait, c'est que l'État puisse tenir compte de l'existence des partis politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Il faut voir leurs activités sur le terrain. Il faut voir véritablement leurs aspirations et pouvoir voir quel appui on peut leur apporter. Ce n'est pas faussement financier, ça peut être matériel, ça peut être aussi la formation, etc. Donc, nous en avons besoin. Aucun parti politique bénéficie de subventions financières. Le législateur a prévu une réglementation. La subvention pour les partis politiques est prévue et c'est servi aux partis politiques qui ont droit à cette subvention. Parce qu'on a un certain nombre de partis politiques, mais ce n'est pas tous les partis qui sont éligibles à cette subvention. il y a des conditions à remplir, des conditions de représentativité en termes de suffrage par rapport aux élections législatives, le suffrage obtenu, en termes d'élus, en termes de députés membres du groupe parlementaire si le parti a pu se constituer un groupe parlementaire. Donc, tous les partis éligibles sont financés. Un soutien financier qui permettra à ces partis peu connus d'avoir plus de visibilité en vue d'affirmer leur présence. Certains se préparent déjà pour les élections locales de cette année. à Kubli, à Tankese, j'aurai un candidat. Et même dans mon village de Betogo, après Ségéla, nous comptons avoir au moins un maire et je pourrais être aussi candidat là-bas. Nous comptons prendre part au gestion électoral. Moi-même, je suis déjà à pied d'oeuvre par rapport à ma région, tout maudit, naturellement, et certains, parmi nous, le secrétaire général, ainsi de suite, sont à pied d'oeuvre dans leur région pour pouvoir prendre part puisque c'est ça la vie d'un parti politique. Un parti politique est une organisation qui rassemble des hommes et des femmes unis par une philosophie ou une idéologie commune avec pour objectif la conquête et l'exercice du pouvoir. Le dossier politique c'était le focus sur ces partis peu connus avec Chantal en cas d'ajustement des partis sont sur le terrain. Les membres du secrétariat national du RHDP en charge de la jeunesse échangent avec les jeunes de Boaké. Nos rencontres de mobilisation qui s'inscrivent dans le cadre d'une tournée d'informations et d'explications sur les activités. Boubacar Silla, Kader Sokodogo. Échange entre les membres du secrétariat national du Rassemblement des Oufouétistes pour la démocratie et la paix RHDP en charge de la jeunesse avec l'union des jeunes du parti implanté dans le département de Boaké. Cette rencontre qui se tient au siège régional du RHDP à Boaké s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale et vise à informer les jeunes sur la discipline du parti ainsi que le fonctionnement du secrétariat national en charge de la jeunesse. Abdelkader Sissé saisit l'occasion pour expliquer aux jeunes les missions qui leur sont assignées et les exhortent à se mobiliser autour des idéaux du président de la République Alassane Ouattara pour le développement et le bien-être des populations. Il est important que ces jeunes-là aillent en mission. Bientôt, ils auront leur feuille de route, ils auront la mise en place de leur bureau pour pouvoir occuper le terrain afin qu'on ait une victoire de 100% sur toutes ces échéances afin qu'on puisse continuer le développement que le président de la République son Excellence Alassane Ouattara a entamé. Au nom du parrain de la cérémonie, Amadou Kone, ministre des Transports, son représentant demande aux jeunes de vrai partout où ils sont au maintien de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le ministre Amadou Kone en tant que membre du directeur politique des jeunes ont repris ce qu'il dit chaque jour c'est-à-dire la question de la formation des jeunes aussi la structuration du parti qu'il faut être unis, il faut être fort pour aller au combat et gagner ces élections-là. Au terme de la rencontre, les jeunes de Boaké expriment leur engagement et leur fidélité au parti. Dans tous les esprits, la préoccupation est d'assurer la victoire du RHDP aux futures échéances électorales, à savoir les régionales et les municipales. Ici Abidjan, le PPACI a rencontré la presse ce jeudi un moment d'échange avec les journalistes sur plusieurs sujets d'actualité. Cette tribune a été animée par le porte-parole du parti Connaît Justin Catinan, le reportage des Rigoré. Justin Connaît Catinan à la barre. Le porte-parole du PPACI s'est longuement entretenu avec son auditoire composé en majorité de journalistes et de quelques responsables du parti. L'interpellation de certains militants du PPACI ces derniers jours a alimenté les débats. Notre pays a besoin de paix. Ce qui s'est passé ces derniers jours qui suivent inquiète le monde. Donc nous sommes sortis pour leur donner des explications. Nous aussi être menés aux inquiétudes et demander à nos partenaires et les gouvernements de jouer bas la terre. L'entrée du PPACI à la commission électorale indépendante tout comme la préparation de la fête de la Renaissance 2023 dédiée à la jeunesse ont été également débattus. Justin Coney-Catina est confiant pour les futures élections locales. Selon lui, son parti s'apprête à remporter ses échéances électorales. Nous sommes partant confiants. On vous a déjà dit l'état d'organisation de notre parti. Vous avez vu déjà la mobilisation qui s'est faite par la tournée que nous avons entamée. Donc, un parti politique chaque jour prépare cette élection. Le porte-parole du parti des peuples africains s'est aussi prononcé sur le soutien du gouvernement ivoirien qui est de Emilia de France CFA à l'endroit de la diaspora ivoirienne en Tunisie. Nous avons trouvé les discours effectivement du président de la Tunisie assez excessifs pour les présidents et si le gouvernement ivoirien a décidé de ramener nos concitoyens nous les remercions. Cette rencontre du porte-parole du PPACI avec la presse s'inscrit dans le cadre de la tribune du PPACI. C'est la 14e du genre. Dans le reste de l'actualité, le président français a affirmé ce jour dit à Lubréville que l'ère de la France afrique était révolue. Il assure que la France était désormais un interlocuteur neutre sur le continent et Emmanuel Macron est au Gabon. première étape d'une tournée en Afrique centrale qui le mènera ensuite en Angola au Congo-Brazzaville et en RDC. Il a été accueilli au palais présidentiel par son homologue Ali Bongo pour un dîner de travail objectif préparer la deuxième journée du One Forest Summit un sommet organisé par la France et le Gabon sur la protection des forêts tropicales et notamment celle du Bassem du Congo aujourd'hui considérée comme le premier poumon vert de la planète. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci d'avoir suivi l'actualité se poursuit à 23h ce soir. Le sage nous apprend que le caméléon ne quitte pas un ap tant qu'il n'est pas sûr de toucher l'autre. Dieu le voulant se retrouve demain.